bonjour aujourd'hui on va voir ensemble une leçon de conjugaison on espère la septième année sur sa boulot point net d'un snap chic ou le futur futur oua c'est un temps simple facile à utiliser donc je suis roi à le moustache donc futur on emploie le futur pour s'utiliser une action dans l'avenir action mais c'est le plus tard pêche n'a brouhale est un nouveau le futur donc futur on l'utilise pour une action pour exprimer une action à venir donc le futur oua simple et facile à utiliser les mêmes terminaisons ma les trois groupes n'est pas le radical du verbe je traçais le verbe conjugué au futur mais les terminaisons a i a s a ou n s e z ou n t mais il est un radical du verbe ce qu'on appelle l'infinitif du verbe donc n'est pas l'infinitif du verbe à dans ta futur ou le futur égale infinitif du verbe plus terminaisons exemple j'étais au futur radical j'étais r j'étais r plus a i s plus a s plus a ou n s e z ou n t a i ma je a s ma tu a ma il ou elle singulier ou n s pluriel ma nous e z vous ou n t il et il au pluriel donc n'est pas le radical du verbe on dit l'ou les terminaisons ta le futur bich n'entrasse le verbe conjugué au futur lui oua exemple l'il donc jeter c'est un verbe du premier groupe j'en chauffe ou rahu le verbe du premier groupe oua elle du deuxième oua la troisième et terminaisons ta le futur ya bouqou n'efsa qui avia maniais a l'haja ful futur a les هو un temps simple ou kunnen rahu un temps facile à utiliser à la khater takeh du verbe deak takeh du radical mterou ou zidou les terminaisons j'ai toré ju j'ai toré tu jetra il est au g Ng G trop on vous jetterai il est L G trop on suffit qu'il radical du verbe martemini zon Donc, on a un verbe conjugué au futur. Donc, on a un verbe conjugué au futur. On a un verbe du premier groupe ou du troisième groupe. On a un verbe du troisième groupe. Alors, on a un verbe régulier. On a un verbe du troisième groupe. Mais on a un verbe conjugué au futur. On a un verbe, tu entendras, il et elle entendra, nous entendrons, vous entendrez, il et elle entendront. Donc, l'essentiel dans les verbes du conjugué au futur, nous devons nous attendre avec les terminaisons. Donc, on a un verbe conjugué au futur. Donc, on a un verbe conjugué au futur. Donc, on a un verbe conjugué au futur pour exprimer une action à venir. Deuxièmement, il y a un verbe conjugué au futur pour exprimer une action à venir. Tu rangeras ta chambre, rangeras lehna, fiha ordre. Fil futur, zéda khatruhoua, il n'a pas ranger la chambre. Mais il ordre fiil futur. Donc, quoulou le futur, il peut exprimer un ordre. Il y a un verbe conjugué au futur, il y a un verbe conjugué au futur. A-I-R-A-R-A-R-O-N-S-R-E-Z-R-O-N-T Donc, dîma, même terminisant avec tous les verbes. Du premier, du deuxième, du troisième, dîma, yikh, le radical du verbe, plus terminisant, ta, le futur. Donc, c'est très simple, c'est très facile. On utilise le futur pour exprimer une action à venir ou pour exprimer un ordre. Le verbe conjugué au futur, c'est un temps simple et facile à utiliser. Donc, retenez bien, les terminisants, ta, le futur, racham, hume et nafsoum. On utilise le futur pour exprimer une action. M'a dit, l'action, cire, 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 cire. Dans le futur, l'isn, c'est l'infinitif du verbe plus les terminisants, ta, le terme. C'est très facile. Bénisbe, le futur, presque, c'est le temps. Rando deux valeurs. Les actions situées, la manière, actions à venir ou la située au futur. Ou la action à venir ou la un ordre. De, l'radical plus les terminisants, ta, 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 la, un verbe au futur. Ou m'a yitbaddlsh, maa hatta grouk. Ida binisbe al futur. Ida kien, kol chayi binisbe al futur. Merci pour votre attention et à la prochaine. Musique